Salut les amis, c'est Fred Ducoulé, les Faciles, petit tuto vidéo pour apprendre à jouer le morceau Someone You Love de Lewis Capaldi. L'idée est de faire quelque chose qui ressemble plus au piano qu'on peut entendre dans ce morceau. Donc on va bidouiller un peu les accords pour pouvoir faire quelque chose qui ressemble plus. On va commencer par les accords de manière simple et ensuite on va voir la petite évolution qui va faire que ça va rendre encore plus sympa. J'ai pas mis le pont parce que déjà c'est très sympa de jouer couplet refrain sur ce morceau. Le pont, il y a juste un accord de Ré mineur en plus. Mais ça, je te laisse le chercher tout seul. Allez c'est parti, les accords de base. Mais avant, n'oublie pas de commenter, partager, liker. Ça fait toujours plaisir d'avoir de tes nouvelles. Allez c'est parti. L'accord de Do majeur. L'accord de Sol majeur. L'accord de La mineur. Et comme on est sur les accords magiques, on va finir avec l'accord de Fin majeur. On n'est pas exactement dans la tonalité originale du morceau en faisant comme ça. On est un demi-ton décalé par rapport au morceau. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en acoustique, il le joue deux demi-tons décalés par rapport à ce qu'on va voir ici. Mais on est quand même ultra proche. Ça simplifie le jeu à l'ukulile de le faire comme ça. L'arpège à faire est assez simple. On va d'abord gratter avec pouce majeur et annulaire la corde de Sol Mi et La. Et ensuite, on va alterner avec la corde de Do. Je t'invite à t'entraîner pour le maîtriser de manière relaxe. Donc si tu fais... Et alors moi, je pose le petit doigt sur la caisse. Ça permet d'éviter au doigt de bouger. Après, ça tend un petit peu plus au niveau de la main. Donc certains préfèrent lever. Mais le fait de poser le petit doigt, ça permet d'éviter à la main de bouger. Donc de retrouver facilement. Maintenant, si je fais ça sur mes accords, qu'est-ce que ça donne ? Je vais le faire tout de suite à la vitesse à peu près du morceau. À toi de le ralentir pour t'entraîner. On reconnaît un peu le morceau, mais il manque un truc. Et c'est justement ce qu'on va voir tout de suite. On va modifier très légèrement les accords pour réussir à avoir quelque chose qui ressemble plus à la partie piano. L'accord de Do majeur va se transformer en septième case ici. Ça reste un accord de Do majeur. On va remplacer la note Do par la note Mi. Donc c'est un renversement différent de l'accord de Do majeur. Pour l'accord de Sol majeur, il ne bouge pas. On va le faire comme ça. Pas de difficulté. Maintenant, on passe au La mineur. Le La mineur, on ne va plus faire cette position-là ici, mais on va rajouter la troisième case sur l'accord de Do La. Pareil, qui ne change rien à l'accord. On va se retrouver toujours avec un La mineur. Le renversement sera juste légèrement différent. Pour le Fa, ça va être autre chose. On va faire le Fa normal. Et pour le dernier coup, on va le faire évoluer. C'est-à-dire, on va faire notre Fa normal. Et pour le dernier coup, j'enlève ce doigt-là. Je libère l'accord de Sol. Un, deux, trois, quatre. Et voilà. Maintenant, je vous montre ce que ça donne avec ces petites modifications. Voilà, on voit que ça ressemble beaucoup plus. C'est des petites modifications, mais qui changent tout. Et voilà, c'est fini pour apprendre à jouer ce petit bout de morceau. Surtout, n'hésite pas à commenter, partager, à liker. À très bientôt. Ciao !